... Je voulais savoir un petit peu ce que tu avais pensé d'une année de théâtre en situation, dans le Bible. Donc ça veut dire du théâtre en situation, c'est-à-dire qu'on aménage un local comme si on était dans la réalité. Donc cette année, on a aménagé l'hôpital, on a joué le docteur, entre guillemets, avec du matériel spécifique. Et puis, si on est dans un local fête d'anniversaire, et aujourd'hui tu es le facteur, tu es à la poste. Je suis à la poste, effectivement. Alors, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, je pense que c'est très intéressant pour les élèves, peut-être dans un contexte, d'une part sortir de la classe, pour pouvoir rentrer dans un univers un peu magique qui est aménagé, donc plus besoin d'essayer d'avoir mentalement, d'essayer de comprendre ce que c'est un téléphone, ce que c'est un timbre, ce que c'est une boîte postale, tout de suite, le support est présent. Donc c'est pas mal à des enfants de rentrer directement, par rapport à la compréhension du vocabulaire, de directement comprendre. Et alors, ce qui est intéressant aussi, avec le déguisement, parce qu'il y a aussi des déguisements, les déguisements, ça permet à certains enfants de ne plus être qui ils sont, mais de jouer un personnage, de jouer au théâtre. Et quand on joue au théâtre, c'est quand même un enfant vraiment d'oser parler. Sans quoi il n'oserait pas, parce qu'il reste le Mustapha, ou un autre prénom, qui ne sait pas parler la langue, tandis que là, il incarne le facteur, il incarne le médecin, il incarne le patient, etc. Tout à fait. Je pense que ça a vraiment du sens. Ah oui, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est du théâtre aussi, puisqu'il y a les costumes, etc. Mais c'est quand même un projet vraiment de vocabulaire, à la base. Oui, vocabulaire, de structure de phrase. Ça permet aussi, grâce au texte, de pouvoir retravailler, maintenant, pour quel apprentissage. Moi, je travaille la lecture, les compétences graphophonétiques, par rapport au texte. Ah oui, donc après venir ici, tu travailles encore en classe, à l'époque de support. Après venir ici, ce que je fais, c'est que je prends le support qui a été travaillé, ou alors j'essaie de demander aux enfants de réexpliquer ce qu'ils ont appris. Et donc ensuite, on va retravailler la lecture en lien avec le même support. C'est ça. Parce que je pense que sinon, si on le fait uniquement à ce moment-ci, tout à fait. Ça reste limité. Et comme une conseille, pour apprendre l'apprentissage d'une langue, ou même l'apprentissage en gestion mentale, il faut se rencontrer sept fois pour que ce soit mémorisé. Le fait de passer par un autre, une autre manière d'apprentissage, va vraiment permettre d'intégrer. D'intégrer ce qu'ils ont appris ici, en s'amusant en fait. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Jean Routier. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.